coucou la famille bonjour bonsoir ce dépend où vous êtes maintenir le galo la maman des pauvres sa ferme et la famille qui vous allez bien j'espère voir de mon côté ça va bien mais je fais cette directe pour apporter mon soutien je soutiens la mercega vous savez des situations paraît tant que tu ne le traverses pas tu ne peux pas comprendre il faut se mettre aux places des autres je ne parle pas d'une personne sans dignité mais quand on est digne la seule chose qu'on va éviter dans notre vie c'est la honte quand on est digne la honte là c'est pas pour nous la dignité c'est quoi on appelle on dit quand on est digne partout y'a la honte là on évite ya ma sénat elle a fait la sortie c'est pas pour elle et l'affaire c'est pour éviter ça aux autres c'est pour les personnes que soutiennent mamadie et son cnr d vous ne connaissez pas que c'est qu'ils m'ont dit il faut bien choisir qui soutenir si à ma sada aujourd'hui un peu partout je vois que tu es ramassé par tout le monde presque tout le monde tu sais pourquoi parce qu'ils se disent que le pouvoir en place tu leur soutiens le pouvoir en place tu es dans leur esprit tu es allé chanter pour la fille de mamadie tu es allé même chanter pour mamadie donc ils vont pas cette population 98% aujourd'hui n'étaient pas pas parce que tu ne chantes pas ou parce que tu es vilain ou je ne sais mais parce que tout simplement ils ont compris que toi tu es dans l'esprit du cnr d c'est ça et c'est dommage le cnr d là vaut mieux de ne pas les soutenir et les aimer joshi vaut mieux de ne pas les soutenir et les aimer parce qu'ils s'en foutent en fait j'avais ce qu'ils ont fait un ministre qui s'est battu à l'école il a aimé mamadie sinon le le l'ex ministre de la justice qu'est ce qu'il n'a pas fait pour mamadie d'onguil ya n'a pas c'était le juge le plus aimé quand il a condamné ousmann mais après ça c'est terminé par quoi parce qu'il a soutenu mamadie corps et amour les guineaux l'ont descendu ici et tout après mamadie vous ne connaissez pas mamadie mamadie s'en fout il s'en fout mamadie même mamadie quand tu l'aimé t'aime pas mamadie quand tu te bats pour lui là il s'en fout mamadie c'est les gens qui prennent qui mal qui enfonce la balle c'est l'attention des gens là il cherche et l'amour des gens yama yama seda tu ne mérite pas ce que tu as il ya des ministres aujourd'hui du pays leur copine passe par salon via et puis il ya des artistes il ya d'autres artistes chanteuse guinéenne elles n'ont pas le passeport diplomate la seule personne qui a un passeport diplomate en guinée elle s'est grimpée et lui c'est normal son handicap plus le mérite à part ce dernier je ne pense pas je ne me rappelle pas en tout cas que ce qui est officiel mais on voit les autres artistes se snapper dans les salons via et puis de l'aéroport international mais ça ça cause pas problème comme c'est toi ça cause des problèmes moi j'ai pas une femme je ne suis la fin de personne mais ce qui est sur les artistes guinéens la semestre d'âme raza ouro je ne suis pas fan de quelqu'un venir faire la guerre de quelqu'un comme je vois certaines personnes qui se lèvent à qui viennent prendre tout leur âme la mettre dans la vie des artistes ou prendre leur défense ou les réseaux là et moi je parle politique à part politique là j'ai pas autre chose à faire sur les réseaux ma bouche n'est pas que je parle politique sinon je vois tout ce qui se passe je peux venir parler donner mon avis je guiné mais ça ne me regarde pas ce qui m'intéresse là c'est la politique de mon pays parce que quand tu vas parler des deux rpg tu parlais la dernière et tu parles de l'oeuvre déjà tu parles la dernière donc émotionné dans la politique je vais mourir aussi dans la politique je suis né et grandi dans la politique et une chale jeudi je vais mourir dans la politique j'aime j'adore la politique je ferai la politique personne ne peut m'arrêter il ya un moment je dirais il ya même certains rpg ce qui dit que moi je suis cnr d parce que vous êtes un manque de paroles quoi bon mais moi ça ne m'étonne pas quand je vois c'est un peu juste parler ça certain rpg cela s'est défrustré les miel et les ont toujours dérangé jamais ils ont aimé l'aîné le donc moi ça ne m'étonne pas quand j'entends certains propos dans la bouche de certains rpg ça me dit absolument rien la seule et unique personne que moi je regarde dans le rpg c'est un pas connu les vrais militants les personnes qui ne sont pas aigrées là je suis avec eux c'est qu'ils soient aigrées là j'en ai rien à foutre je ne suis pas rpg cnr d aujourd'hui je ne suis pas cnr d demain voilà c'est vrai que je les attaque pas il ya un bon moment je parle pas de politique je dis rien avec tout ce qui se passe il a eu la mort de sadiba et tellement des choses il pleure le truc je n'ai rien dit même a dit je suis revenu sur les réseaux pourquoi tu vas partir moi je suis revenu tu sais ce qui est beau moi quand je parle ça passe le message que je veux laisser là tu regardes des ministres regarde ta propre famille même regarde donc là où je veux que le message part là ça vient à destination même donc je suis revenu sur les réseaux pourquoi tu vas partir j'attends tu sais quoi que tu te prononces je dis que tu veux être candidat ou que tu es candidat et m'a dit tu vas sentir fatiguer le wall et billette sur la tombe de mon père je serai très sévère mamadie tout le temps que j'ai fait là en train de me reposer je vais venir tout rembourser mamadie je vais tellement tapé sur toi que je te jure même quand tu vas dormir là c'est moi je vais avoir d'intérêt billy je dis sous la tombe de mon père mamadie la tombe de mon père je ne joue pas avec ça on est d'accord mon père c'est pas un jeu de laisser à cause de certaines personnes à cause de trois personnes trois quatre personnes tu le sais eux ils le savent comme hier ici laisse moi faire mon direct donc c'est à cause de jeter laissé et à une maison qu'on dit elle a reçu de l'argent moi personne ne peut me payer personne ne peut me payer aussi personne ne peut me payer moi non je peux laisser quelqu'un à cause de des personnes que j'aime mamadie je t'ai laissé à cause de quelques personnes à cause de mourir qu'on dit à cause de moussa à cause de mon grand frère un pc qu'elle fait la cape et ses camarades j'avais qu'elle fait la cape et ses camarades je n'ose pas avec qui voit une vidéo de moi quitte alors je t'attaque en fait parce que lui c'est un grand frère je dis c'est un grand frère que dieu m'a donné dans cette vie je tout ce que je peux faire c'est de prier à la qu'elle a le protège qu'elle fait la camara capi c'est qu'elle a le garde longtemps dans la santé ce monsieur moi c'est mon grand frère pour qui j'en respecte religieux pour qui quand je fais quelque chose là il dit arrête ça tout stop c'est à la minute je stop je ne peux sans son grand frère d'amour sans grand frère qui a un coeur à nos grands frères qui est là pour les personnes qui ont besoin de lui son grand frère qui n'est pas autant qu'il ne se croit pas supérieure aux autres malgré la recherche qu'il a là tout ce qu'elle fait la cape et c'est un il n'est pas autant c'est quelqu'un qui a de l'importance pour les personnes qui connaissent moi je parle de ce que j'ai vu ce qui m'a montré j'ai fait la camara capi c'est donc c'est à cause de l'huile que moi enfin tout cas il m'a dit petite soeur et ça et à l'ont pas laisse vous dire c'est mon frère c'est à cause de lui à cause de maurie à cause de à cause de maurie moussa mon grand frère et tour et c'est à cause des quatre personnes là que j'ai laissé bouillard parce qu'ils disent que pas tenir les lieux les sons cnr2 je suis pas cnr2 voilà je suis pas cnr2 et je ne serai jamais cnmd mais la maman dit je reviens sur toi je vais bloquer mes frères je vais bloquer les personnes qui vont me parler tu sais quand moi j'ai fait mes dégâts là je bloque je bloque donc je vais les bloquer est revenu sur le temps on dit j'attends juste que tu dis tu vas te présenter où tu es candidat où on va voir la personne qui va te présenter tu sais tu es très mal parce que vous avez parlé du troisième mandat c'est pas bon tu as fait le coup parce qu'il ya eu le troisième mandat maintenant c'est toi qui veut faire combien de mandats à vie vous pensez que les gens ils buvent de l'alcool et de comment je vais dire de de caracine ou de l'essence vous pensez que c'est ce que nous vivons ici qu'on ne sait pas ce qui se passe tu peux pas venir nous dire que tu as fait un coup à cause d'un troisième mandat et que toi aujourd'hui tu veux t'éterniser sur le pouvoir toi même tu t'es fixé une date est dans la ville a pris en dieu calme dans l'envie et santé de faire quand je me donne ça on verra tout tu pouvais pas imaginer que ça là ça l'est venir ici de trouver nous trouver tous envie bientôt décembre tu as dit le 31 décembre c'est parce que tu as dit il est au folie qu'un gain j'avais comment tu as fini avec sa vie bas tu as vu ça comment tu as terminé avec sa vie bas moi je vois des gens écoutez est ce que vous vous avez des yeux pour regarder pourquoi vous soutenez mamadie regardez les personnes qui ont soutenu mamadie comment ils ont fini regardez sa vie bas qui était là pour lui comment il a fini avec la vie de sa vie bas regardez les foliques et meng et les bulles ils sont aujourd'hui à d'autres même vous avez vu le poste de son grand frère aujourd'hui non aussi ils sont pas vivants là de les informer au moins ils vont faire leurs sacrifices et ils vont prier pour que leur âme repose en paix mamadie tu vas partir dieu ne fait rien pour rien mamadie le 29 septembre 2009 la veille de 28 septembre le domaine du moins de 28 septembre j'étais au stade le 28 septembre le 29 septembre de 10 à faire un discours là où il a dit quoi que les mauriers des morts mais c'est par bousculant je t'ai tellement choqué ce jour là je dis dieu moi j'étais au stade j'ai vu ce qui s'est passé montre ce que pêche à fond d'entre nous aujourd'hui c'est pas même qu'à fond d'année de 10 parce qu'il ya eu des mots j'ai eu plus de 150 morts au stade il est condamné à 20 ans de prison aujourd'hui un malade et tu as tué 150 jeunes mais m'a dit nimbédi ban londres tu connais et kamalinka lakuma roulon car à bed iban londres à nimbed iban londres ni à la sonne à bed iban londres mamadine ou bien tout ça va finir un jour et c'est pour bientôt un jour on va se réveiller ici un bon vendredi un jour un vendredi je te dis un bon jour et le jour là c'est un vendredi charles là où on ne parle plus de toi là où c'est on parle d'une autre personne un notre président tu es qui m'a dit tu as une haine tu es rancunier tu es méchant tu es assassin tu es trop mauvais tu as tué combien de personnes et toi tu veux continuer aujourd'hui les gens n'ont pas quoi manger les gens ont fait rien ne va dans ce pays les gens ont peur de parler tu as fermé les médias mamadine tu dois dégager mamadine mamadine il dit ce que tu dois dégager mamadine le peuple doit se lever tu n'aimes personne tu es un ethno tu es un traite moi je l'ai dit mamadine moi je l'ai dit mamadine tu n'es tu n'es ce que tu es tout sauf un humain tu es un vagabond un drogué un bandit un assassin tu penses que quoi tu penses que la guinette appartient mamadine la guinée c'est pour nous aussi elle ne me perturbe pas pardon je parle d'un bandit de la guinée à la guinée la toi le toilette vous les ethno là j'en ai rien à foutre de vous un vous les ethno là j'ai pas moi c'est pas et non vous certaine malinqué et nous j'en ai rien à foutre de vous pour vous qui écrivez ici là vous avez vous êtes que il n'y a pas quelqu'un qui souffre plus que vous un guinée tu sais à certains malinqués il suffit juste parce que c'est un malinqué qui au pouvoir même s'il nous gagne pas à manger gagné c'est pas un problème il faut que ce soit juste leur parent parce qu'aujourd'hui s'il ya aucune ethnie ce qui souffre en guinée le malinqué font partie certaines malinqué vont partir regarde moi toi tu es là quand tu veux alors quand on te regarde tout alors même je suis le bon je suis fait n'a pas tu es flinqué tu parles de mamadie parce que tout simplement il est de ce toit ou parce qu'il est de ta communauté vous le soutenez parce que vous dites que oui vous souffrez plus que tout le monde en guinée tant qu'à quoi aujourd'hui qu'il est rien du tout à fond au roi mais quand ça t'arrête au roi puis mais à ce moment où l'équipe et en arrive au facteur à sourd ou l'équipe et remédit or à l'idée guérir n'a mangé tu n'as pas tu n'as rien tu n'es rien mamadie te reconnaît pas ils s'en foutent de vous il n'a rien vous n'avez rien avant 5 septembre m'a dit avec quoi il était qui ensemble qu'amandeur ensemble c'est comme mérisse la main quelqu'un qui partait dans les bureaux de bureau en bureau qu'est mané c'est ce t'imbécile qui est venu aujourd'hui flinqué ses fesses noires chez nous alors plus que de guinée qui se dit président elle ne côtoie aucun président sauf le président qui a fait siècle même ou deux siècles et au pouvoir c'est là bas il va tous les jours chercher mamadie est digne en mode un temps à pouvoir qu'on est en un pays la guinée ton imbécile tu vas prendre tu vas dégager